Le tronc commun médecine-pharmacie-odontostomatologie n'est plus d'actualité. Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique Adama Diawara a annoncé sa suppression le mercredi 2 août 2023. Une annulation justifiée par la volonté de réduire le nombre d'échecs, trop souvent élevés, lors du concours devant sanctionner l'année préparatoire. Cette décision ne fait pas l'unanimité au niveau des étudiants. Je suis absolument contre ce fait, parce que ça vient biaiser plusieurs aspects véritablement qui donnaient cette crédibilité à la formation des futurs professionnels de la santé. Mais le tronc commun, c'est plus ou moins un étau, si je peux le dire ainsi, qui filtre véritablement les méritants. Pratiquer les sciences de la santé, c'est une volonté personnelle, et non un forcing. Donc supprimer le tronc commun, je ne suis pas trop d'avis. On peut augmenter le quota pour permettre à beaucoup d'étudiants de pouvoir venir faire les sciences de la santé. Les sciences de la santé, c'est 365 places, 300 en médecine, 50 en pharmacie, 15 en odontaux. Lorsqu'il y a beaucoup d'étudiants inscrits, on peut hausser un peu le quota. Mais aujourd'hui, supprimer totalement le tronc commun, honnêtement, je ne suis pas trop d'avis. Pourtant, selon Adama Diawara, un peu plus de 600 étudiants pour l'année académique 2023-2024 devraient être admis dès la première année dans les filières de médecine, pharmacie et odontostomatologie. Le tronc commun de médecine, pharmacie et odontostomatologie est une formation qui dure environ 10 mois et qui se solde par concours. Au cours de ce tronc commun, prendront part près de 4 000 étudiants dont seront retenus entre 300 et 500 dans toutes les spécialités confondues. Sous-titrage Société Radio-Canada